Donc Antoine, il est né en 1760. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'est marié avec Madeleine Guillou, qui était de quelques années sa cadette, six années seulement. Ils se sont mariés au printemps 1785. Pendant l'hiver, ils vivent à Lyon. Ce sont des Lyonnais pur sucre. Ils vivent dans un appartement de la place Bellecour, qui ne donne pas très loin de la place Bellecour, rue Saint-Dominique, qui est l'actuelle rue Émile Zola. Et en hiver, en été, pardon, ils vivent dans un petit château à Machy, dans la commune de Chasselet. Non, là je me trompe, c'est tout à l'heure que vous le verrez. Dans la commune de Chasselet, donc un tout petit peu au nord de Lyon. Quand éclate la Révolution, le couple... Alors je ne vous ai pas montré, pardon, je ne vous ai pas présenté Madeleine, la voilà. Elle est très belle, très Révolution française. Vous allez voir le contraste que j'avais vu tout à l'heure Antoinette avec sa perruque blanche. Là, on est plutôt sur l'Amazone. Les cheveux sont libres, il n'y a pas de poudre dans les cheveux. Donc c'est typique de la Révolution française. Donc quand éclate la Révolution, au moment où on va les découvrir, le couple a déjà deux enfants, James. Alors James, en fait, c'est en réalité aimer Jean-Jacques. Alors vous pourriez croire que c'est un hommage à Jean-Jacques Rousseau, qu'ils aimaient, mais en fait pas du tout. Jean-Jacques était tout simplement le nom du parrain. Et à cette époque, c'était souvent les parrains et les marraines qui choisissaient les prénoms des enfants. Et ils choisissaient en leur donnant leur propre prénom. Le deuxième enfant, c'est Albin. Et puis, quand il rentrera d'exil, Antoine et Madeleine mettront au monde et Léonore, qu'on surnommera Léo en 1796. Donc ils ont trois enfants. Donc Antoine, c'est un héritier, c'est le fils. Ah ben, décidément, je suis très très douée pour les PowerPoints, comme vous pouvez voir. Donc je reviens en arrière. Machi est là. Ça, c'est encore grâce à François Morand-Jouffray. Donc le château n'est pas tout à fait comme ça aujourd'hui. Mais enfin, ça, c'est un cliché du début du XXe siècle. Et puis, je vous ai montré Belcourt. Alors Belcourt, ce n'était pas Belcourt au moment de la Révolution. C'est une gravure qui date d'avant. Mais je n'avais pas, je n'ai pas trouvé de cliché sur Belcourt. Et les trois flèches correspondent en fait aux trois lieux où ont habité les Morand-Jouffray. Donc vous avez la rue Saint-Dominique et puis au fond, la rue des deux maisons et puis la rue du Plat. Donc vous voyez, ils ont vraiment cherché à rester aux alentours de cette place qui était la place et le quartier des aristocrates à Lyon à l'époque de la Révolution. Bon, alors on va finir par voir, voilà, Jean-Antoine avec sa perruque. Et Antoinette, la voilà, vous l'avez reconnu. Donc ça, c'est un couple très intéressant qui a connu une très forte ascension sociale à la fin de l'Ancien Régime. Parce qu'en fait, Jean-Antoine Morand est issu d'une famille assez modeste. Il est originaire de Briançon. Briançon est donc d'une famille d'hommes de loi. Donc modeste, disons, au regard de la fortune. À l'âge de 14 ans, il a perdu son père qui ne lui a laissé aucun patrimoine. Et donc pour subvenir aux besoins de sa mère qui élève encore les frères et sœurs, il part se former à Paris et en Italie, d'abord au métier de peintre d'intérieur et ensuite au métier d'architecte. Et c'est une fois qu'il aura acquis quelques compétences et une certaine réputation qu'il peut se marier, il peut prétendre à un mariage, un beau mariage avec une riche, très riche héritière qui s'appelle Antoinette Levey. Et c'est ce qui va lui permettre de développer son activité d'architecte, mais aussi de constructeur. Donc en fait, c'est une famille qui va très bien réussir, puisque au moment où Antoine va se marier à la veille de la Révolution française, il lui lègue un patrimoine considérable. Je vais y revenir. Donc en fait, Jean-Antoine Le Père a construit un pont, le fameux pont Morand que vous ne voyez plus, parce que ce n'est plus du tout le pont qu'il a construit. C'était un pont de bois. Aujourd'hui, vous avez un pont qui n'est pas très beau. Enfin, au moins, il en a gardé le nom. Donc il le construit en 1778. C'est son chef-d'oeuvre. Il a de quoi être fier, parce que c'est un pont de bois de 17 arches qui a la particularité d'être construit de manière à résister aux blocs de glace que charrie le Rhône pendant les hivers très rigoureux. Un bloc de glace qui avait mis par terre d'autres ponts, notamment sur la Saône, pendant l'hiver 87, je crois. Donc c'est un pont qui a beaucoup de mérite architecturalement. Et dont Jean-Antoine est très fier. C'est un pont qui, en plus, a du génie, parce qu'il relie... Alors, évidemment, ce n'est pas une reproduction de Lyon sous la Révolution française. Mais voilà, avec la flèche orange, vous voyez où est situé le pont. Il est en phase des terreaux. Et à l'époque, en fait, c'est le premier pont de bois sur le Rhône. Et il a le génie, en fait, de relier... Donc je vous l'ai mis, vous voyez... Du coup, j'ai gardé l'orientation un peu bizarre de nord-sud. Donc en fait, le nord est en bas et le sud est en haut. Excusez-moi, mais c'était pour garder le dessin des deux fleuves. Donc vous voyez, le pont, il est entouré en orange, tout en bas. C'est le seul pont sur le Rhône, le seul pont de bois, qui relie surtout la presqu'île et toute la partie est de Lyon, qui à l'époque est une campagne. Et c'est le génie de Jean-Antoine d'avoir compris que Lyon devait se développer et qu'elle allait se développer sur cette partie est. Et donc, en fait, ce que j'ai mis dans le cercle, ce n'est pas seulement le pont, c'est également tout le quartier des Brotteaux dont il est l'auteur. Le quartier des Brotteaux, dont vous voyez très bien le dessin, c'est au cordeau. Tout est très cabrillé. C'est typique de l'architecture de la fin de l'Ancien Régime. Donc voilà, voilà le coup de génie de Jean-Antoine d'avoir construit ce pont et ces Brotteaux qui sont potentiellement une fortune. Il y construit des promenades, il y construit des lotissements et il y construit des boutiques qui vont rapporter beaucoup d'argent. Enfin, qui rapporteraient beaucoup d'argent si la Révolution n'était pas arrivée entre-temps. Alors, pourquoi je vous parle tant de ce pont ? Je vais dire, le couple là-dedans, il est où ? Mais il est important le pont dans notre histoire et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, c'est avec un pont détruit que nous entrons dans l'histoire de la famille Morand-Jouffray. Alors, voilà le pont, vu d'un peu plus près. Nous sommes en 1793. Vous le savez, vous connaissez un petit peu l'histoire de Lyon. Lyon a été assiégé pendant l'été 93 par les troupes de la République. Vous savez que Lyon s'est révolté contre le pouvoir jacobin. Vous savez même que Lyon n'est plus, pour reprendre le mot de ce conventionnel, et que Lyon, pendant quelques semaines, va même s'appeler Villa Franchie. C'est-à-dire, elle va perdre son nom. Lyon n'est plus. Désormais, elle s'appelle Villa Franchie. Et quand les troupes de la République sont lancées à l'assaut de la ville, Jean-Antoine Morand est sommé, et il le dit, il est sommé la baïonnette entre les reins, il est sommé par le général de Crécy, qui commande les troupes révoltées, des rebelles, il est sommé de couper le pont, de le détruire, pour freiner l'avancée des troupes de la République. On pense, à l'époque, visiblement, que lui seul, en tant qu'architecte, est capable, en fait, de trouver exactement l'endroit où, par quelques coups de hache, il va réussir à faire tomber les piliers. Parce que, sinon, c'est extrêmement solide, et donc, il faut savoir exactement où il faut jouer, et donc, on fait appel aux constructeurs. Donc, vous imaginez le crève-cœur que ça peut être pour Jean-Antoine. Alors, geste de sacrifice, geste bien inutile, puisque le général Crécy sera battu, Lyon sera conquise, reconquise, par la République et par les Jacobins. La ville affranchie, donc, sera reprise aux rebelles, l'ordre va être rétabli, et donc, le geste d'Antoine n'aura servi à rien. Vous savez aussi que la ville va être prise au prix d'une répression sanglante. Il va y avoir des milliers d'exécutions, vous le savez bien, vous êtes lyonnais. Répression sanglante à laquelle Jean-Antoine ne va pas échapper. Il va être arrêté au mois de novembre 93. Je précise qu'il protestera toujours de son innocence, justement, en disant qu'il l'a fait sous la contrainte, et d'ailleurs, en disant aussi que Crécy n'était pas son amie, parce que c'est Crécy qui avait fait brûler les broteaux. Mais peine perdue, Jean-Antoine est emprisonné. Ce geste, donc, parfaitement inutile pour la ville, va avoir un retentissement considérable sur la famille Morin. Et en fait, c'est ce retentissement que je voudrais vous raconter aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un bon exemple des effets qu'a pu avoir la révolution sur les familles, sur les gens ordinaires. Par là, quand je dis gens ordinaires, les Morin ne sont pas des gens ordinaires. Mais néanmoins, je veux parler des gens qui ne sont pas nécessairement politiquement engagés. Ce ne sont pas des idéologues. Ce ne sont pas des gens qui partent à l'assaut d'une idée ou qui vont défendre une idée. Ils sont peu engagés. Et pourtant, la révolution va avoir un très fort impact sur eux. C'est ça que je voudrais vous raconter. Parce que de ce point de vue, la famille Morin est assez exemplaire. Pourquoi ? D'abord, la destruction du pont, je viens de vous le dire, va provoquer l'emprisonnement et puis l'exécution de Jean-Antoine. Dans un deuxième temps, cette destruction du pont va provoquer, ou disons dans un temps parallèle, le départ en exil du fils, donc mon héros, Antoine. Et puis, à plus long terme, cette destruction va engendrer un conflit très fort entre Antoinette, la mère, et son fils, Antoine. Et donc, en fait, à travers ces trois étapes, on va déjà suivre un petit peu la biographie de cette famille et la manière dont la violence révolutionnaire impacte le quotidien d'une famille lyonnaise. Dans un deuxième temps, il y a quelque chose d'autre qui me tient à cœur et que je voudrais aborder avec vous au cours de cette conférence, si j'en ai le temps, parce que je parle beaucoup. Une deuxième chose qui, pour moi, est assez caractéristique de la période, c'est le rôle des femmes. Et en fait, on est assez loin des idées qu'on peut se faire du rôle qu'elles pouvaient avoir. On s'en fait souvent une idée préconçue d'un rôle secondaire, effacé, restreint, restreint à la sphère domestique. Et en fait, vous allez voir à travers Madeleine et Antoinette qu'on a des femmes qui ont de vraies compétences, qui sont des compétences bien différentes que les compétences de la ménagère, non seulement à nos yeux qui les regardent aujourd'hui, mais vous allez voir également aux yeux des hommes qui les entourent et qui ne manquent pas de vanter leur mérite. Alors, donc, premier temps, l'exécution, l'exécution, ou plutôt d'abord, l'arrestation de Jean-Antoine en novembre. Jean-Antoine est donc jeté en prison et les prisons de la République lyonnaise, enfin, à Lyon en tout cas, c'est d'abord un entassement de centaines de personnes dans une grande et unique pièce, évidemment glaciale, où on dort sur la paille, ou plutôt sur le fumier, parce que la paille n'est évidemment jamais changée et il n'y a pas de fausse désance, vous vous en doutez. Tous les jours, ça on le sait, parce que tous les jours, Jean-Antoine écrit à sa femme Antoinette et il nous décrit ces conditions de détention qui vont durer plusieurs mois. Il raconte le brouhaha, le brouhaha, le jour, le brouhaha, la nuit, les voix, mais surtout la toux de tous ceux qui tombent malades à cause du froid, l'odeur infecte les poux. Il dit que c'est un enfer, donc il est impossible de peindre les horreurs. Jean-Antoine est donc emprisonné en novembre, il attend la veille de Noël pour subir un premier interrogatoire qui va durer 25 minutes, donc il ignore parfaitement les conclusions. Il retourne en prison, l'attente se prolonge, encore quelques semaines. Évidemment, le découragement le saisit. Et puis le jour de la Saint-Antoine, ironie de l'histoire, ou la veille de la Saint-Antoine, mais pour fêter la Saint-Antoine, il se confie à Antoinette par ces mots que va vous lire Mathieu Grenier que je remercie infiniment d'être là pour prendre et la voix d'Antoine et l'incarner un tout petit peu. C'est donc de cet entre devenu ténébreux puisqu'on nous prive presque du jour et de toute communication avec ce que nous avons de plus cher que je t'envoie des pleurs de douleur au lieu de bouquets. Que cette douleur qui les accompagne est d'autant plus réelle que, réfléchissant sur ma conduite et mes égarements, je ne puis me dissimuler ce que je ne me pardonne pas à ton égard et que tu étais si loin de mériter. Ce qui me rassure, c'est qu'au moins, jamais mon cœur n'a cessé un instant d'être à toi et qu'il ne les a pas partagés. Reçois-en le repentir le plus sincère pour qu'il puisse parvenir plus favorablement à l'être suprême. La privation presque entière de te voir et de t'embrasser est un juste châtiment contre lequel je ne réclame pas. Nous nous sommes le 16 janvier, quelques jours encore dans cet enfer, dans l'angoisse de l'attente et puis au lendemain d'un ultime interrogatoire, toujours bref, 20 minutes, dit-il, et à l'issue toujours aussi énigmatique, Jean-Antoine apprend qu'il est conduit à l'échafaud et Mathieu va continuer par la dernière lettre qu'il a écrite à Antoinette ce jour-là. Alors, cette lettre, je vais vous la montrer. Alors, évidemment, vous ne voyez rien. Ce que je voulais vous montrer, vous allez voir, je vais faire un zoom dessus. Mais, en fait, cette lettre, elle n'est pas de Jean-Antoine. Elle a été recopiée par Antoine. C'est la main d'Antoine. Alors, je ne sais pas si c'est sous l'emprise de l'émotion aussi parce qu'il l'a recopiée très rapidement dans des circonstances particulières, mais elle a une écriture qui n'est pas l'écriture habituelle d'Antoine. Elle est quasiment illisible, vous allez voir. C'est très saccadé et il manque des mots. Alors, on a un petit peu essayé de retrouver les mots qui manquaient. Enfin, elle ne ressemble pas à ce que j'ai habituellement lu. D'ailleurs, si ça peut vous rassurer, ce n'est pas ce genre de pas de doigt que j'ai eu sous les yeux pendant des semaines. C'était beaucoup plus simple à lire. Alors, en fait, Mathieu va la lire et à mesure qu'il va la lire, je vous fais un zoom. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir arriver à suivre, en même temps que Mathieu lit, ces mots qu'envoient, la dernière lettre, la copie, la dernière lettre qu'envoient Jean-Antoine à Antoinette. Le 24 janvier 1794 Ils t'ont promis que je sortirai demain. Ils te tiendront parole, mais ce ne sera pas pour me rejoindre à toi, ma tendre amie, mais bien pour m'envoyer à l'échafaud. Quand ces dernières lignes te parviendront, je ne serai plus et le cœur où tu as toujours régné aura cessé de battre. Parce qu'il y a un an, je fus atterré du crime affreux dont la nation française, jadis si célèbre par son attachement à ses rois, se rendit coupable parce qu'elle ne l'empêcha pas. Ce n'était pas moi que je pleurais. À coup sûr, j'étais loin de penser qu'un petit particulier subirait le même sort. Dès que je n'ai pu y échapper, je regrette de n'avoir pas été conduit à la mort trois jours plus tôt, le jour anniversaire de la mort de mon roi. Quand je pense à cette affreuse catastrophe, qui oserait se plaindre ? Mais qui peut se flatter d'avoir dans ces derniers moments autant de courage et de résignation que cette auguste victime ? « Garde-toi, ma chère amie, de te livrer au désespoir. Conserve-toi pour tes enfants. Antoine est échappé, c'est pour moi une consolation. Le temps d'aimer et de revoir son excellente femme et les honores et les enfants. vous vous retrouverez. Vous me pleurerez ensemble. Repensez vivre des jours de justice et de paix, mais que toute idée de vengeance s'éloigne de vous et ne vous occupez que de cette idée si consolante que nous nous retrouverons dans un monde meilleur. Voilà, alors bon, on n'ose même pas faire de commentaire après avoir entendu une telle lettre. Je précise qu'à un moment donné, Mathieu dit, enfin Mathieu, Jean-Antoine dit qu'Antoine va retrouver sa chère femme et Léonore et les enfants. Donc Léonore, ce n'est pas sa chère femme, il y a une virgule. Et Léonore, c'est sa sœur. C'est sa sœur qui vit à Grenade. Et donc qui est la fille de Jean-Antoine. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans cette phrase, dans cette lettre, on entend beaucoup de choses, évidemment, mais principalement, on entend son attachement, son double attachement pour Antoinette et puis son attachement pour le roi. Le fait est qu'en fait, c'est un couple qui est très uni et Antoinette se montrera inconsolable de la mort de son mari, toujours jusqu'à sa mort en 1812. Elle se lamentera du sort affreux subi par Jean-Antoine pour qui elle avait véritablement une vénération. À ce titre, je peux ajouter que c'était un mariage arrangé, mais que les mariages arrangés n'étaient pas toujours et même pas forcément des mariages malheureux, puisque le mariage de Jean-Antoine et d'Antoinette en est un exemple, mais le mariage d'Antoine et Madeleine est aussi un mariage arrangé et ce sera aussi un mariage heureux. Donc, très fort attachement pour Antoinette. Il a 65 ans quand il écrit cette lettre et dans les années qui précèdent, on retrouve aussi de la part d'Antoinette parce qu'on a gardé les lettres d'épouse d'Antoinette, pour le coup, ça c'est très intéressant, mais on retrouve chez elle aussi l'expression du sentiment amoureux pour son mari. La deuxième chose qui est intéressante, c'est l'attachement à la royauté. Jean-Antoine est un monarchiste. Alors, est-ce que c'est un monarchiste constitutionnel ? Est-ce que dans les premiers temps de la Révolution, il a suivi la Révolution ? Je l'ignore. Le fait est que c'est quelqu'un qui n'a pas eu à souffrir de la royauté ni même de l'attitude des aristocrates à l'égard de la bourgeoisie qui pouvait être une attitude de condescendance ou de supériorité puisque la première chose qu'il fait quand il marie son fils, il en fait un noble puisqu'il va chercher dans leur ascendance, comme ça se faisait souvent, il va chercher la particule qui manquait et donc il rend à Jean, pardon, à Antoine la particule de Jouffray. et j'ajoute qu'il fait son fils, il la double en quelque sorte, il le fait rentrer dans la noblesse qui prouve qu'il n'avait rien contre l'aristocratie donc il était plutôt du côté de la monarchie. La deuxième chose, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que je vous montrais tout à l'heure les lieux d'habitation d'Antoine autour de la place Bellecour qui est le quartier des aristocrates à Lyon et bien en fait il se trouve que Jean-Antoine habitait déjà rue Saint-Dominique c'est-à-dire que quand Antoine habite rue Saint-Dominique il reprend l'appartement de son père. Donc en fait au début son père a vécu dans une maison qu'il a construite au Brotteau et puis l'ascension venant il a jugé nécessaire d'aller signifier sa réussite en investissant un appartement qu'il loue sur la place Bellecour rue Saint-Dominique. Donc attachement à la monarchie et attachement à son épouse. Deuxième conséquence de cette destruction du pont elle est pour Antoine en fait dès que son père a été arrêté Antoine prend le chemin de l'exil pour se rendre à Briançon la patrie pardon des ancêtres. Alors là-bas c'est pas très clair je dis l'exil et je ne dis pas l'émigration parce que là-bas il occupe un emploi dans l'armée ce qui laisse penser qu'il n'est pas considéré comme un émigré. Cependant les scellés sont quand même posés sur le château de Machy donc il y a eu un moment où quand même il a subi les foudres de la république c'est dans ce lointain dans les montagnes de Briançon où il est parti seul en laissant sa femme et ses deux jeunes enfants c'est de là-bas qu'il apprend l'exécution de son père donc en janvier le 24 janvier comme il dit dans la lettre trois jours après la date anniversaire de la mort de Louis XVI et dans la correspondance il faut attendre le mois d'avril pour trouver la première lettre qu'on ait conservé de ses échanges avec sa mère. C'est peut-être même la première lettre parce que comme vous allez l'entendre on a l'impression que c'est la première fois qu'il s'adresse à sa mère depuis l'exécution de son père et vous allez voir il lui confie sa souffrance il exprime sa compassion tente sans trop y croire d'essayer de la consoler c'est une très belle lettre donc du fils à sa mère que Mathieu va vous lire Lettre d'Antoine à sa mère Antoinette à la bonne maman d'Albine le 24 germinal l'an 2 de la République française une et indivisible 13 avril 1794 Je ne peux ma chère amie expliquer mon silence auprès de vous car je ne cesse cependant de penser à votre cruelle position et quoi que je fasse pour éloigner de mon esprit cette terrible idée sans cesse elle me poursuit si j'étais près de vous et au milieu de nos amis communs je ne craindrai point d'entretenir ma douleur en partageant la vôtre mais j'avoue qu'isolé comme je le suis j'ai de la peine à la supporter elle égare le peu de raison que j'ai et fait naître chez moi des instants de violence qui dans tout autre pays pourrait me compromettre je n'ai vraiment d'autre ressource que de chercher à m'étourdir et j'y réussis quelquefois il m'est impossible de relire votre première lettre mais je la garde et la relirai quand ma raison sera devenue la plus forte à Dignami on est bien tenté de murmurer contre les inexplicables décrets de la providence quand on voit un sort aussi affreux réservé à tant de vertus quand on voit un bon père de famille terminer ainsi une carrière aussi laborieuse quand on voit une bonne mère une tendre épouse livrée pour toujours à la douleur pour prix de ses peines et de ses vertus en vérité ces réflexions sont déchirantes quelquefois elles m'attendrissent mais le plus souvent elles égarent ma raison et me rendent injuste vis-à-vis de l'être suprême dont il n'appartient pas à des êtres faibles d'expliquer les immuables volontés je le sens bien ma bonne amie ce n'est que par le secours de la religion et de la morale que vous pourrez trouver des forces pour soutenir votre existence et sans doute l'espoir de vous retrouver quelques jours au milieu d'enfants qui vous chérissent et qui travaillent à adoucir vos mots en les partageant doit contribuer aussi à soutenir votre courage combien ne devront-ils pas tous à la chère amie qui dans ce moment vous est envoyée pour consolation et dont l'esprit et le bon cœur vous sont d'une si grande ressource je l'embrasse bien tendrement je connaissais son attachement pour le meilleur de mes amis pour mon seul ami et je juge bien de son affliction merci alors je dois vous expliquer le titre peut-être à la bonne maman d'Albine évidemment c'est la bonne maman au sens de grand-mère puisqu'il s'adresse à la grand-mère d'Albine la très chère amie à laquelle il fait allusion c'est la soeur d'Antoine qui est une religieuse et qui accompagnera Antoine jusqu'à la fin jusqu'à sa mort et jusque dans l'exil puisque vous verrez qu'il y a une espèce d'exil pour Antoinette dans un second temps mais comme un effet également de la révolution et puis la dernière chose sur laquelle je vais attirer votre attention dans cette très belle lettre c'est la manière dont il appelle son père il dit pour le meilleur de mes amis pour mon seul ami et Antoine parlera toujours dans ces lettres de l'extrême affection qu'il a toujours ressenti pour son père y compris quand il était tout jeune adolescent alors il est très lié également à sa mère qu'il a élevée elle le dira d'ailleurs dans ses lettres sous le règne de la sensibilité on est au 18ème siècle et les garçons pleurent sont sensibles expriment leurs émotions et donc Jean-Antoine ne cesse de dire qu'il a adoré son père et qu'il le vénérait donc on comprend de toute façon à lire l'extrême chagrin qu'il a à perdre ce seul ami c'est très intéressant cette idée de seul ami je pense que ce n'est pas qu'une figure de style parce qu'avoir lu toutes ces lettres parce qu'il y en a des centaines c'est ce que j'ai oublié de vous dire mais j'ai fini par un petit peu connaître cette famille et ce qui me surprend c'est que l'amitié n'y est pas cultivée le premier cercle d'Antoine ça se réduit à sa famille restreinte c'est à dire sa femme ses enfants sa mère sa soeur ses neveux et ses nièces son beau-freur pas trop il ne l'aime pas tellement et en fait c'est à peu près tout c'est à dire c'est ceux avec qui il échange avec qui vraiment auprès desquels il se confie et dans ce cercle voilà on n'a pas d'amis auquel enfin avec lesquels il pourrait échanger des confidences et le second cercle c'est celui des relations sociales qui sont très étendues des relations de confiance c'est les gens qu'on visite quand on se rend à Paris c'est les gens qu'on sollicite c'est les gens qu'on invite ou chez qui on va dîner c'est des gens pour qui on peut avoir beaucoup de respect et d'estime mais en fait à qui on va pas confier tout ce qu'on confie à la famille et donc en fait entre les deux entre les relations sociales et la famille il n'y a pas de place pour l'amitié ça c'est quelque chose qui est très frappant sur lequel je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup d'éléments dans l'histoire actuelle des émotions pour comprendre cette particularité et pour vous donner plus de sens autour de de ce qui ce qui me frappe donc voilà ça c'est ça c'est une chose donc voilà on ferme un peu le chapitre de l'impact qu'a eu cette destruction du pont sur les deux hommes de la famille qui sont touchés de plein fouet la mort l'exil mais je vais ouvrir un autre chapitre qui est le chapitre de l'impact qu'a eu la destruction du pont encore cette fois sur les femmes alors pas seulement évidemment par la douleur que la mort de Jean-Antoine inflige à sa mère ni l'éloignement à l'épouse mais par l'impact je dirais positif qui a révélé à Madeleine des compétences qu'elle semblait ignorer ou même que son mari semblait ignorer donc voilà de nouveau notre amie Madeleine alors Madeleine quand Antoine est partie à Bréanson elle est restée à Lyon pour s'occuper des deux enfants s'occuper de sa belle-mère les deux enfants sont encore très jeunes ils ont moins de 10 ans et puis elle va évidemment rester pour prendre en main les affaires du domaine et donc en fait toute l'économie familiale entre Machy et les rentes qu'il faut récolter à Lyon donc c'est elle par exemple qui va s'occuper d'une affaire qui est très politique qui l'a levée des scellés qui ont été posés sur le château de Machy c'est elle qui va obtenir pour Antoine les papiers qui vont lui permettre d'obtenir une permission puisqu'il est dans l'armée et puis son retour définitif à l'été suivant ce qui est intéressant c'est que dans ce rôle qu'occupe tout d'un coup Madeleine Antoine n'est pas aveugle à ce rôle pardon il n'est pas avare non plus de compliments il manifeste une très vive reconnaissance à Madeleine pour tous les miracles qu'elle opère et en août 94 donc ça fait déjà six mois plus de six mois qu'il est parti il lui écrit alors qu'en fait elle vient d'obtenir des papiers très importants je n'arrive pas à savoir si c'est les papiers de la permission ou les papiers de son retour d'exil il est donc absent depuis plus de six mois il supporte de plus en plus mal l'éloignement et donc il écrit à Madeleine et c'est Mathieu qui va prêter sa voix à l'épouse lettre d'Antoine à son épouse Madeleine le 13 fructidor l'an 2 de la république une indivisible et démocratique 30 août 1794 avant-hier m'a bien aimé j'ai reçu ta lettre du 8 et tu juges bien qu'elle m'a fait ressentir la satisfaction la plus vive le lieu d'où elle est dater la pièce qu'elle contient les nouvelles que tu m'y donnes les détails dans lesquels tu entres tout ma chère amie était fort de mon goût je l'ai déjà relu bien souvent je conviens que celle-ci est faite pour avoir la préférence sur d'autres tu n'auras sûrement pas été fort contente de mon dernier petit billet ton intention de m'instruire sur le champ de tes succès mérités se semble une réponse un peu plus longue mais indépendamment d'affaires qu'il ne dépendait pas de moi de renvoyer je n'étais vraiment pas en état d'écrire mon coeur était trop plein et je ne pouvais exprimer ce qu'il sentait quoique je n'ai pas reçu la lettre écrite la veille qui comme je crois te l'avoir dit ne m'est parvenue qu'après j'étais loin d'espérer la fin de cette affaire quelque juste que fut ta demande cette nouvelle inattendue le plaisir de voir toutes tes peines couronnées par le succès le tableau reçu d'un coup d'oeil de tout ce que tu avais fait pour ton ami un mouvement de joie dont on ne se croyait plus susceptible tout cela m'avait jeté dans un trouble inexprimable tendre épouse bonne mère jamais non jamais ceux qui te doivent tant ne pourront s'acquitter envers toi mon attachement mon estime pour toi n'était pas susceptible d'augmentation cependant que de nouveaux droits tu acquiers à ma reconnaissance et à mon amour que de plaisir je trouverais à t'en entretenir et à contribuer à ton bonheur des circonstances terribles n'ont servi qu'à développer ton courage et ta vertu jouis de ton ouvrage de l'estime des braves gens du tendre attachement de tes amis et de la satisfaction intérieure d'avoir fait bien au-delà de ton devoir l'accueil que t'ont fait ces braves gens est bien flatteur l'amitié qu'ils me témoignent mais bien précieuse oui ma tendre amie le moment viendra où les français n'ayant plus d'ennemis à vaincre rentreront paisiblement dans leur foyer alors j'irai joindre mes soins à ceux de la fermière pour augmenter par le travail notre propriété parce qu'alors c'est un bien particulier qui tourne au bien général je lui aiderai à former de bons citoyens et bonnes mères de famille car à cet égard il faut doubler au moins nos richesses je me réunirai à elles pour rendre service à nos voisins que de dettes à acquitter que de devoirs bien doux à remplir je suis bien est que les petits amis restent à la campagne la maman je le sens ne peut pas se livrer encore au plaisir d'y séjourner avec eux et je crains bien qu'elles ne soient trop sages et ne veuillent me forcer à l'être aussi cependant laisse-moi nourrir cette idée délicieuse je suis bien seul bien isolé et j'ai besoin d'espoir je ne me livre cependant qu'avec modération pour n'avoir pas ensuite trop à décompter je désire cet instant avec toute l'ardeur dont je suis susceptible et je sens cependant que j'aurai de la peine à suffire à ma joie mais nous traiterons cet article dans une autre lettre il est assez intéressant pour n'être pas négligé je suis bien est quand t'aies rendu toutes les pièces originales qui venaient à l'appui de ta demande tu feras bien à la première occasion d'avoir une copie en forme de l'arrêté du district que tu joindras à tes autres papiers dont tu me feras passer copie de ta main seulement pour satisfaire ma curiosité j'approuve infiniment ta manière généreuse d'agir il n'y a pas à hésiter dans de pareilles occasions et je crois que tu n'as pas douté que ton bon ami n'applaudit le parti que tu prenais une fois pour toutes rends-lui compte de ce que tu fais parce que rien de ce qui te regarde ne peut lui être indifférent mais fais des faits achète vend ainsi que tu le croiras plus convenable aux intérêts de la communauté et surtout des petits c'est maintenant toi qui tiens le gouvernail tu sais éviter la tempête dans des moments bien orageux et le petit vaisseau a gagné à changer de conducteur au reste ma bonne amie je n'avais pas besoin de toutes ces circonstances pour avoir en toi cette entière confiance je le devais à ton ordre et à tes vertus et dans aucun temps je ne crois pas qu'il me soit arrivé de ne pas trouver fort bon tout ce que tu faisais il n'est qu'une chose que tu as soin d'excepter aussi de celle que tu as été obligé de faire j'avoue que de tous les biens c'est celui auquel j'attache le plus de prix mais comme tu le sais je suis tranquille à cet égard et pour garant de ta conduite tes principes et ton attachement nous avons trop de tendresse l'un pour l'autre pour avoir jamais aucun reproche à nous faire sur cet article sensible comme nous le sommes tous les deux le plus léger doute suffirait pour anéantir le bonheur de tous les deux merci Mathieu c'est magnifique voilà une très belle lettre elle est longue mais rien rien ne pouvait être coupé on a cherché à la couper tout était intéressant alors je ne peux pas la commenter longuement de toute façon elle se passe de commentaires vous avez compris que doubler les propriétés c'était multiplier le nombre d'enfants par deux Antoine tiendra sa promesse à moitié enfin le couple tiendra cette promesse faite par Antoine à moitié puisque dès son retour d'exil je vous l'ai dit une petite fille naîtra et Léonore il n'y aura pas de quatrième enfant j'ignore pourquoi la dernière partie de la lettre peut paraître peut-être énigmatique je pense que vous avez tous compris que l'ultime bien qu'elle était censée ne pas vendre c'était son propre corps la métaphore ou même les périphrases c'est à dire que vous voyez qu'on comprend très bien et pourtant jamais il n'emploie un langage direct jamais aucune vulgarité et ça c'est vrai dans toutes les lettres d'Antoine il a toujours à un moment donné besoin de parler de son désir pour Madeleine et toujours il prend soin de dire ça avec une extrême délicatesse et beaucoup donc d'usage de la métaphore c'est quelque chose qui est assez amusant du coup à retrouver dans les lettres parce que parfois un mot souligné est à double tranchant justement puisqu'il dit à la fois une réalité et puis quelque chose qui peut être de l'ordre du fantasme ou une allusion sexuelle alors on le découvre malgré ce qu'il dit on le découvre quand même presque surpris de découvrir chez sa femme autant de qualité courage vertu sens du devoir etc on a l'impression quand même de lire entre les lignes que la révolution donc avec l'exécution du père l'éloignement du fils a modifié le cours des vies pas simplement des hommes mais aussi celui des femmes comme un peu pendant les guerres vous savez que la première la deuxième guerre mondiale avait beaucoup changé aussi le cours de la vie des femmes puisqu'elles s'étaient retrouvées comme dit Antoine à prendre le gouvernail et à très bien beaucoup mieux qu'on ne s'y attendait à très bien à diriger le petit vaisseau des affaires familiales d'ailleurs il faut dire qu'il n'y a pas que les guerres qui provoquent ce genre de retournement de situation ou même de partage des tâches parce qu'en fait si vous vous tournez vers la mère d'Antoine alors dont je ne parle pas dans le roman conjugal mais dont j'ai lu les lettres Antoinette avait un mari qui était aussi très absent il était tout le temps sur les routes d'Italie et donc très tôt elle avait dû apprendre le métier d'architecte secondaire et dans les lettres qu'elle envoyait à son mari pour lui rendre compte des chantiers qu'il avait mis en branle on trouve des croquis des croquis d'architectes qui montrent qu'elle maîtrisait assez bien une science qu'elle avait probablement apprise auprès de son mari donc en fait c'est pas forcément la révolution qui crée le partage des tâches c'est plutôt la séparation qui induit nécessairement une espèce d'interchangeabilité des époux parce qu'il faut savoir remplacer son époux et d'ailleurs à l'inverse et ça c'est dans le roman conjugal pour le coup si vous prenez le couple des vitais qui ne se sépareront jamais ils vivent à Paris c'est des lyonnais qui ont émigré à Paris très tôt ils ne se sépareront jamais parce qu'ils n'en ont pas besoin il n'y a pas des affaires qui les emmènent loin et bien en fait on trouve beaucoup moins d'interchangeabilité on trouve au contraire un commencement de distinction des tâches un monsieur de s'occuper par exemple de récolter justement les rentes etc tout ce qui est est politique et puis à la femme de s'occuper plutôt de l'éducation de leur fils unique enfin non après ils auront une fille mais 20 ans après donc voilà il y a quelque chose au delà de la révolution probablement dans les conditions matérielles qui explique cette place et ce rôle qu'occupent les femmes à la suite de la révolution française ou aux alentours de la révolution donc voilà pour l'impact de la révolution sur les épouses donc là un impact plutôt positif il en est un autre qui est beaucoup moins positif qui est un effet quand même indirect de la destruction du pont là encore et cette fois c'est celui du conflit qui va se nouer entre Antoine et sa mère autour de l'héritage de Jean-Antoine voilà de nouveau le beau portrait d'Antoinette alors en fait les choses se sont assez rapidement gâtées au sein de la famille vous avez entendu Mathieu nous lire l'extrême compassion que ressent Antoine pour sa mère il va revenir d'exil et très rapidement en fait les choses vont se dégrader dans le contrat de mariage dans son contrat de mariage donc trois ans avant la révolution française il avait été prévu comme il arrivait souvent à cette époque que tout le patrimoine des parents allait au fils la soeur ayant plutôt des liquidités mais bon pour assurer leur retraite si c'est un terme qu'on n'emploie pas à l'époque les parents en général se réservaient à un usufruit sur ce patrimoine et donc en l'occurrence des rentes sur le pont parce que le pont en fait c'est un instrument de richesse parce que le pont je ne voulais pas montrer tout à l'heure on le voyait il y a un péage sur le pont donc le pont produit des revenus très importants et donc le pont est en fait la propriété d'une compagnie du pont et la famille en avait des parts et donc la mère s'était réservée ses parts enfin le fruit de ses parts puisque la nue propriété elle est donc à Antoine et puis autre usufruit donc autre revenu qu'avaient prévu les parents pour ménager leur retraite c'était les breteaux les rentes tirées des petites boutiques et des propriétés qu'ils avaient aux breteaux alors bon évidemment la révolution a détruit le pont donc le péage qui rapportait plusieurs milliers de livres par an et puis la révolution a brûlé les breteaux il ne reste rien des longues allées d'arbres plantées par Jean-Antoine et surtout il ne reste rien des logements et des boutiques donc Antoinette se retrouve sans le sou et donc elle propose à Antoine de l'aider et donc elle propose soit de vendre les breteaux et de lui verser la rente correspondant au placement du capital soit de lui donner l'équivalent qu'il se débrouille après tout s'il ne veut pas vendre les breteaux qu'au moins il lui verse une rente et en fait Antoine ne veut pas du tout vendre les breteaux je pense que ça c'est à lire entre les lignes mais Antoine tient aux breteaux comme à la prunette de ses yeux parce que c'est un héritage sacré c'est un héritage qui lui vient de son père c'est presque tout ce qui lui reste de son père avec le pont et puis il pressent sûrement que c'est un potentiel de richesse absolument phénoménal il suffit de remettre les breteaux en état et l'argent coulera à flot alors il essaye d'obtenir de sa mère de renoncer à ses prétentions évidemment bien en vain parce que la mère a besoin d'argent et donc Antoine est en fait à bout d'argument va intenter un procès à son fils et va gagner ce procès ce qui est très intéressant puisque les juges vont considérer que avec la révolution tout est changé il faut revoir le contrat et donc il est juste que le fils se débrouille pour payer des rentes à sa mère soit en vendant les breteaux soit en lui envoyant l'équivalent du placement du capital le problème c'est qu'Antoine il est assis sur une montagne d'or qui pour l'instant ne produit rien le pont ne produit rien les breteaux ne produisent rien il n'a pas plus de sous qu'Antoinette donc en fait il est pris à la gorge il va bien être obligé de se rendre aux avis du juge et donc jusqu'à la mort d'Antoinette de 1798 à 1812 il va lui verser une petite rente il va lui verser une petite rente mais toujours en rechignant toujours en essayant de négocier un abaissement de la rente et donc en fait entre ces deux là qui s'adorent et qui ne cesseront de s'écrire jusqu'à la fin qui ne cesseront de céder n'empêche qu'entre ces deux là ça va être la guerre permanente jusqu'en 1812 puisque Antoinette ne va pas cesser de se plaindre des agissements de son fils et Antoine ne va jamais cesser de se plaindre du comportement de sa mère qu'en fait il trouve parfaitement irresponsable ce qu'en fait ce qu'aurait voulu Antoine probablement c'est qu'Antoinette reste vivre auprès d'eux possibles comme eux vivent pauvrement selon ces critères et consentent à sacrifier beaucoup plus que ce qu'elle a déjà sacrifié alors il y a ce premier élément qui est un sujet de conflit entre Antoinette et son fils et puis il y en a un deuxième qui est peut-être encore plus fort symboliquement et qui là va provoquer la rupture et qui est je vais laisser Mathieu vous lire la lettre et je vous expliquerai ensuite de quoi il s'agit non c'est pardon c'est Antoine lettre d'Antoinette à son fils Antoine au citoyen morand maison bolivide rue Saint-Dominique numéro 66 26 juin 1798 je n'ose mon fils revenir sur nos adieux j'aurais voulu vous les dérober et je ne sais qui a eu l'imprudence de vous instruire du jour de mon départ il m'a semblé que mon coeur se détachait de moi ma femme de chambre m'a dit que vous étiez dans un état terrible je me reprochais d'en être la cause je suis fâché que le seul moment où vous parvinciez disposé à une effusion de coeur et où j'avais le courage de vous dire la vérité j'ai été interrompu par une visite ah mon fils si vous en aviez eu quelques-uns de semblables jamais je n'aurais eu le courage de m'éloigner de vous mais si déférent de vous même l'après-midi pour avoir eu encore le ton de l'emportement employant comme vous l'avez fait tant de fois le reproche la plainte et l'outrage contre une mère qui ne peut ajouter à son bienfait puisqu'elle a tout donné si la jouissance qu'elle vous a abandonnée est retardée elle n'en sera pas moins avantageuse sans votre qualité de fils et de donateur n'est-ce pas à vous à me faire les avances et à adoucir les mots auxquels j'ai failli succomber le matin lorsque j'ai quitté des lieux funestes je l'ai regretté par les objets chers que j'y laissais je me suis pressé de partir ayant eu beaucoup de peine à terminer mes affaires et ne l'ayant fait que par un travail forcé dans la crainte de revoir mes chers petits enfants leur vue m'aurait percé l'âme et mis hors d'état de vaquer à mes affaires embrassez pour moi votre femme et mon cher James ma chère Albin et ma jolie petite Eleonore puisque je vous suis encore cher entretenez-les quelquefois de leur malheureuse grand-mère les larmes qu'elle vous a fait couler auront été suyées par des mains bien chères celles que je versais étaient adoucies par cette idée en jetant les yeux sur l'appartement où je pensais que vous reposiez je disais ce soir il verra sa femme ses enfants je serais bientôt oublié ma compagne qui partageait mes regrets toujours attentive m'entretenait de tout ce qui pouvait adoucir mon chagrin je vous sais partout dans vos arrangements vous avez paru flatté de me succéder dans cet appartement je m'applaudis de vous avoir conservé et transmis tout ce que votre digne et infortuné père y a placé si ces soins ont été pénibles il plaisait cependant à mon coeur j'ai rempli ma tâche faites la vôtre il ne me reste qu'à m'occuper de mon salut c'est à quoi je vais travailler adieu trop aimable enfant quelquefois cruel il faut bien vous aimer avec vos défauts et vos vertus je suis et serai toujours votre bonne mère levée morant en fait l'explication vient pas tout de suite parce que vous allez l'entendre dans les lettres qu'on a choisi encore donc en fait on est six mois plus tard en janvier 99 et Antoinette écrit encore à son fils jetons un voile sur le passé n'ajoutez plus à mon chagrin causé par d'affreux malheurs qui souvent encore m'accable je vous ai pardonné je tâche d'oublier nulle puissance humaine n'aurait pu m'engager d'accepter un moindre revenu que celui dont je me suis contenté avec tant de peine et qui n'est que suffisant pour vivre selon mon état il aurait dû être plus considérable sous tous les rapports je me suis dévétu mon fils en votre faveur même d'un appartement que vous m'avez demandé avec tant de véhémence je vous ai remis avec plaisir des objets précieux auxquels votre infortuné père attachait le plus de prix et en m'y succédant vous m'avez dit vous même qu'il vous semblait que je n'existais plus vous qui jugez les autres jugez-vous vous même écoutez la voix de la justice celle de la nature du sentiment envers celle qui a été qui est et sera toujours votre bonne mère levée morand voilà et en fait dernier extrait on est en février 1800 et donc elle est tenace la plaine n'est toujours pas refermée et voici ce qu'elle écrit encore à Antoine avez-vous oublié la peine que les juristes consultes les plus probes et les plus éclairés ont eu à me faire consentir au dernier sacrifice de ce qui me restait à disposer et me réduire à un revenu modique comparé à celui que je me croyais en droit de prétendre d'après les jouissances que j'abandonnais je vous fais grâce de toutes les réflexions que je devrais vous faire à cet égard songer qu'il vaut mieux laisser une bonne réputation à son enfant qu'une plus grande fortune et qu'un honnête homme ne peut revenir sur ses engagements jamais je ne consentirai à aucun changement merci Mathieu je redécouvre ses lettres quand c'est Mathieu qui les lit c'est impressionnant bon que dit Antoinette en fait ce qui s'est passé c'est qu'à la mort de Jean-Antoine Antoine je pense que vous avez compris a tenu à venir vivre dans l'appartement de ses parents rue Saint-Dominique alors pourquoi l'appartement de ses parents parce que symboliquement c'est le lieu de l'autorité paternelle c'est le lieu du pouvoir c'est pas simplement l'appartement qu'il veut investir c'est le cabinet le cabinet dans lequel il y a les estampes les collections de Jean-Antoine les collections de gravures tous les livres toutes les normes bibliothèques qu'il a donc en fait c'est l'accès à cette symbolique de l'autorité familiale je pense qu'il lui importe et c'est ça qui déchire le coeur d'Antoinette c'est que non content d'avoir obtenu l'essentiel de la richesse et de capter cette richesse il vient investir cet appartement et finalement d'une certaine manière il l'enchauffe il lui dit j'ai cru que tu n'existes tu n'existes plus lui dit-il les mots sont les mots qu'elle rapporte en tout cas la manière dont elle l'a vécu montre qu'elle a subi ça avec une très grande violence et donc en fait qu'a fait Antoinette et bien en juin 98 la première lettre que vous avez lu Mathieu c'est le moment où en fait elle quitte Lyon pour toujours pour s'installer à Grenoble là où habite Eléonore sa fille Eléonore mariée avec Bertrand de Besson qui habite place aux herbes elle va s'installer rue Brocherie si vous allez voir à Grenoble aujourd'hui la rue Brocherie c'est une toute petite rue une rue très sombre dans laquelle en fait elle va louer un appartement dans lequel elle va vivre avec sa belle soeur en fait celle dont on parle toujours sans jamais la nommer c'est une religieuse et visiblement les religieuses on ne dit pas leur nom et donc en fait elle va vivre très chichement selon ce que je vous ai dit selon ses critères elle aura toujours deux bonnes avec elle une cuisine et une femme de chambre néanmoins néanmoins c'est un appartement assez exigu de quelques pièces et puis au regard de ce qu'elle a vécu et à quoi elle prétendait évidemment elle a l'impression d'être socialement très dégradée Antoinette ne reviendra jamais à Lyon même pour le mariage d'Albine quelques années plus tard il faut dire qu'à l'époque sa fille est gravement malade atteinte d'un cancer et donc elle choisira de rester auprès de sa fille Eleonore pour la soigner mais enfin voilà le départ est définitif il est déchirant pour la mère et vous voyez que l'impact est tel que pendant des mois et des mois elle se battra avec acharnement pour ne rien céder de ce qu'il lui reste et qu'elle estime lui revenir de manière légitime donc voilà je m'arrête là je m'arrête là parce que le temps a passé je je ah non j'avais encore quelque chose alors est-ce qu'il me reste 10 minutes oui 10 minutes je peux continuer encore un petit peu d'accord alors je je m'arrête pas là je m'arrête pas là il y a un dernier élément alors là je passe sur Antoine que j'avais mis et je reviens donc sur quelque chose que j'ai déjà un petit peu abordé mais cette fois j'y viens de manière un peu plus directe c'est la dernière chose à laquelle je tiens avant de clore donc ce rapide tour d'horizon des effets de la révolution sur les personnes ordinaires donc ce sur quoi je voudrais insister c'est sur le rôle des femmes je voudrais revenir sur le fait que mon hypothèse c'est que ce n'est pas la révolution en soi qui a amené les femmes à s'occuper des affaires publiques mais le fait même de la séparation puisqu'en fait je vous ai donné l'exemple évidemment de Madeleine là on peut penser que c'est la révolution je vous ai donné l'exemple d'Antoinette avant la révolution et puis surtout en fait après la révolution quand Antoine revient Madeleine continue à largement occuper sa place de ce qu'il appelle fondée de pouvoir donc en fait elle ne tient plus vraiment le gouvernail elle est devenue un second il ne faut pas exagérer quand même mais enfin elle est là elle est très présente et vous allez voir qu'elle occupe une place qui est en fait essentielle et irremplaçable donc en fait ce que je veux défendre ici comme idée c'est que c'est peut-être moins une mentalité propre à la révolution c'est moins une propension au changement une modernité même de la révolution qui a fait bouger les lignes c'est peut-être plus une situation matérielle et donc je vais terminer sur un exemple qui est particulièrement parlant de cette place des femmes et de l'impact de cette situation matérielle sur leur rôle c'est l'exemple du dîner de veuve alors je vais vous laisser deviner une fois de plus à travers la lettre qu'Antoine écrit de Paris à Madeleine je vais vous laisser deviner ce que c'est que ce dîner de veuve et ensuite je vais vous expliquer le contexte et puis ce qu'on peut en déduire lettre d'Antoine à son épouse Madeleine Paris le 5 Floréal samedi donc 25 avril 1801 hier ma bonne amie j'ai reçu ta lettre qui m'annonçait ton retour à Lyon je suis bien aise d'y te voir arriver j'espère que cela facilitera notre correspondance car comme tu m'as gâté il m'en coûte de ne pas recevoir de tes nouvelles aussi souvent qu'à l'ordinaire j'ai été voir ce matin monsieur Malin qui part pour Lyon demain matin avec son fils et monsieur Royer ils arriveront le cinquième jour qui sera si je ne me trompe jeudi ils arriveront de bonne heure sans doute ils comptent loger à l'hôtel du Nord si tu ne les vois pas le jeudi dans la soirée tu pourrais écrire à monsieur Malin membre du corps législatif et l'engager à accepter ton dîner de veuve pour le lendemain avec son fils et monsieur Royer en lui disant que c'est le seul moyen de te procurer le plaisir de faire leur connaissance pendant le moment de leur séjour ils sont très pressés de se rendre à Grenoble mais si le défaut de place les oblige à séjourner un jour je serais bien est-ce que tu les reçoives et tout seul c'est le moyen de pouvoir causer un peu monsieur Malin est un oncle à madame de Rollin et paraît un digne homme il est au corps législatif il a son fils avec lui je l'ai fort peu vu parce que cela ne me menait à rien mais je lui ai fait des visites d'honnêteté et dîner avec lui chez madame Perrier la mère de madame de Rollin monsieur Royer Dupré qui voyage avec lui est le directeur général des contributions à Grenoble il paraît lié avec Besson je l'ai rencontré il y a deux jours chez Béranger il est malheureux pour moi de ne l'avoir pas connu plus tôt mais très heureux cependant de l'avoir vu avant son départ il est malheureux pour moi de ne l'avoir pas connu plus tôt mais très heureux cependant de l'avoir vu avant son départ il est très lié avec monsieur Hennet premier commis des finances de qui dépendra l'expédition de mon affaire à la recommandation de monsieur Béranger et à ce qu'il m'a paru aussi par attachement pour Lyon et considération pour ma famille il a malgré toutes ses affaires employé des moments précieux à me rendre service et à me mettre dans le cas de pouvoir compter à présent sur la bonne volonté de monsieur Hennet à expédier le rapport et à le faire le moins défavorable possible car je crains bien de ne pouvoir le persuader que je suis fondé quoique bien des gens cependant me paraissent convaincus sans lui j'aurais pu continuer à aller souvent dans les bureaux sans rien avancer je désire bien que tu puisses le recevoir et lui témoigner toute ma reconnaissance du service qu'il m'a rendu si étant à Lyon il a l'occasion de donner de ses nouvelles à monsieur Hennet ou à son beau-frère monsieur Hoyon prie-le de dire un mot en ma faveur et de leur rappeler l'intérêt qu'il prend à ceux qui me regardent et à toute ma famille tu sens que pour pouvoir lui faire cette prière il faut avoir le temps de causer avec lui et de le connaître un peu si madame Dubois est à Lyon ou madame de Montero tu pourrais ne pas les recevoir tout seul mais il ne faudrait pas avoir le moine par exemple parce que monsieur Royer qui entend bien l'affaire parce qu'elle est de sa partie en causera sûrement avec lui et qu'il serait dangereux qu'il fût dans le cas de la discuter avec quelqu'un d'un parti contraire à nos intérêts en voilà bien assez sur cet article tu vois qu'il faut rester chez toi jeudi après-midi et si tu n'en as point de nouvelles sur les 8h du soir envoyer un petit billet à l'hôtel du Dor l'adresser à monsieur Malin madame Moran-Jouffray espère que monsieur Malin et monsieur Royer ont fait un heureux voyage et séjourneront demain à Lyon elle les prie d'accepter pour demain son dîner de veuve ce sera le seul moyen de lui procurer le plaisir de faire leur connaissance cela ou toute autre chose que tu feras mieux que moi j'ai remis à monsieur Malin un petit paquet de graines de choux avec un petit billet le tout à ton adresse pour m'assurer qu'il ne passa pas sans te voir il veut connaître mes enfants et en donner des nouvelles à leurs parents à Grenoble tu vois que dans tout cela c'est surtout monsieur Royer à qui je désire que tu puisses témoigner ma reconnaissance et demander comme de toi-même une recommandation je ne doute pas qu'il ne le fasse s'il te le promet car je ne demande pas que ce soit une lettre qu'il me fasse passer mais seulement quelques mots en ma faveur dans une qu'il serait dans le cas d'écrire à monsieur Henné ou à son beau-frère le préfet a été consulté j'ai vu la lettre qu'on lui a écrite tout ce que tu auras fait auprès de lui sera arrivé fort à propos car il n'aura sûrement pas encore répondu il est à désirer pour moi qu'il s'explique sur la question générale de manière à prouver qui ne regarde pas en effet que la loi sur les contributions renferme des dispositions qui soient applicables à un objet de la nature de la perception qui nous est concédée en remboursement de frais de construction qu'il croit donc que c'est bien le cas de soumettre cette question au conseil d'état que quant à notre position particulière il n'a rien à ajouter à cet égard à son avis du 13 pluvios dernier comme je ne doute pas ma chère amie qu'il ne t'ait bien reçu et ne t'ait parlé de la lettre qu'on lui a écrite sur cet objet et que grâce à monsieur Royer que j'ai vu hier tu verras si tu es dans le cas de le revoir pour tâcher de le mettre dans le cas de répondre dans le sens ci-dessus tu pourrais le transcrire sur une petite note ou bien le mettre dans ta lettre pour dire au préfet que je désire bien qu'il réponde dans ce sens j'espère d'ailleurs que tout naturellement ce doit être sa façon de penser surtout s'il a pris la peine de lire mes observations ce dont tu auras jugé par ce qu'il t'aura dit ce qui réglera ta conduite dans tous les cas préfère sa réponse si elle n'est pas faite et si elle l'est préviens-moi de ce que tu auras pu en savoir adieu ma tendre amie j'ai bien besoin de te retrouver et j'avoue que je suis souvent bien découragé après demain je t'enverrai une note à communiquer aux intéressés des autres ponts j'embrasse aux enfants de tout mon coeur merci Mathieu extraordinaire bon alors vous avez compris ce que c'est qu'un dîner de veuve le dîner de veuve c'est alors c'est une expression que je n'ai trouvée nulle part ailleurs est-ce que c'est une exclusivité de la famille Morand j'en doute parce que dans le petit mot qu'il dicte à sa femme il lui demande d'employer cette expression de dîner de veuve donc on peut supposer qu'elle était comprise au moins des Lyonnais ou de ceux qui passaient à Lyon donc des Lyonnais des grenoblois alors le dîner de veuve donc voilà c'est ça c'est le dîner qu'organise une femme pour arranger les affaires de sa famille et donc pour parler au nom de son époux avec son autorisation morale j'ajoute que le moine dont il parle c'est le maire de Lyon c'était Saint-Rousset et Saint-Rousset c'est S-A-I-N tiré R-U-S-E-T et c'était en fait quelqu'un qui avait pris il s'appelait Rousset il avait pris le nom de sa femme Saint-Rousset bon peu importe mais donc en fait dans toute la correspondance d'Antoine il l'appelle toujours le moine ou monsieur le petit donc voilà et c'est quelqu'un qui deviendra un ami vraiment à la fin je vous disais il n'y a pas d'amitié mais vraiment tout à la fin on sent qu'il y a une amitié qui s'est nouée entre le couple des Saint-Rousset et le couple des Morons donc le moine c'est lui bon ce qui est très intéressant dans ce dîner de vogue c'est de voir le rôle que tient l'épouse alors c'est une épouse qu'on tient aussi c'est un rôle qui est largement encadré il lui dit qu'il répète 20 fois la même chose on finit par comprendre de quoi il s'agit des fois il la prend pour une imbécile et d'ailleurs il la prend pour une imbécile et à mon avis elle lui a souvent dit qu'il la prenait pour une imbécile parce qu'on entend aussi souvent qu'il fait attention à l'aménager et aménager notamment sa susceptibilité puisqu'il dit toujours ça ou toute autre chose que tu voudras faire ou tout ça tu le fais aussi bien que moi ou tu le fais mieux que moi on sent qu'il a eu des remarques sur la manière dont il la dirige il faut reconnaître j'ai une ou deux lettres de Madeleine quand elle lui écrit elle aussi elle est très dirigiste et elle lui explique exactement dans le détail tout ce qu'il doit faire les gens qu'il doit voir toutes les visites qu'il doit mener et donc en fait la dernière chose qui est intéressante avec ses dînés de veuve et qui est typique de l'époque révolutionnaire c'est l'entrecroisement du familial et du politique vous voyez que là tous les noms qu'on nomme c'est des gens qui sont des beaux frères des frères des filles des fils alors les les Perrier les Relin qui citent c'est les grandes familles grenobloises vous les connaissez le boulevard Perrier à Grenoble c'est cette fameuse famille de banquiers qui a qui a essaimé toute une série de conseillers d'état de ministres sous la monarchie de juillet donc en fait tout est entremêlé et en fait à chaque fois c'est extraordinaire dans cette correspondance à chaque fois que vous prenez un nom si vous connaissez un petit peu les arbres généalogiques des familles de la région vous retrouvez très souvent des liens de parenté entre les uns et les autres et lui il s'applique bien d'ailleurs à toujours expliquer à Madeleine qui est reliée avec qui de manière déjà à ce qu'elle fasse pas de bourde dans les dîners et puis surtout de manière à savoir comment elle va agir pour faire pencher les affaires dans le sens que souhaite Antoine alors quelque chose que j'ai pas du tout abordé et là j'ai oublié de me dépêcher parce que je voudrais terminer pour vous laisser la parole et donc peut-être qu'à ce moment là je pourrais développer là dessus mais quelque chose que j'ai pas du tout développé c'est pourquoi Antoine est à Paris et pourquoi il est là en train d'essayer d'obtenir les faveurs d'un commis de bureau pour obtenir une loi au conseil d'état et en fait il se trouve que pour réparer pour payer les réparations du pont Antoine va se démener au nom de la compagnie du pont c'est lui qui va être envoyé à Paris à plusieurs reprises c'est d'où les séparations et d'où la correspondance merci il va être envoyé à Paris pour obtenir un doublement du péage et ou une exemption d'impôt et en fait c'est très intéressant c'est là qu'il touche à la politique nationale parce que cette question de l'exemption des impôts elle est reliée à des problématiques qui 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 active les réseaux parisiens parce qu'à l'époque on veut construire trois ponts sur la Seine Récamier le fameux mari enfin plutôt le mari pas fameux de la fameuse Juliette est un banquier qui à l'époque est impliqué dans cette affaire donc vous voyez à chaque fois on retrouve tout le monde quoi et donc en fait voilà il y a tout un il y a d'énormes enjeux autour de cette loi sur l'exemption d'impôt pour les ponts Antoine est entremêlé à tout ça il sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui le dépassent et ce qui est très intéressant c'est de voir que la politique se fait dans les couloirs elle se fait même en dehors des couloirs dans les dîners de veuve puisqu'en fait celui qui va jouer c'est pas le ministre de l'intérieur ou le conseiller d'état chargé des affaires c'est celui qui est chargé des finances le fameux commis et net dont il va obtenir le déplacement grâce à ce dîner de veuve parce que ce que je vous ai pas raconté c'est que en fait ce dîner va être une victoire totale c'est ce qu'on va avoir dans les lettres qui vont suivre Antoinette qui va écrire à Antoine qui va lui dire j'ai croisé Malin sur la promenade je sais plus laquelle à Grenoble il m'a assuré de son soutien qu'il allait contacter Oyon et Né etc il y a tout un réseau qui est mobilisé et trois jours plus tard le fameux commis des finances est envoyé de l'autre côté des Alpes en Italie dans le Piémont et il est remplacé par quelqu'un qui enfin est favorable au dossier parce que ce fameux commis et net était assez obtus et il estimait que tout revenu doit payer contribution ce qui peut vous paraître de la sagesse même mais voilà qui agace beaucoup Antoine qui agace aussi beaucoup le ministre de l'Intérieur mais c'est ça ce petit pion là commis des finances qui va rédiger le dossier qui va monter au conseil d'état qui est crucial et donc en le déplaçant et bien il arrive à tout faire bouger et donc en fait ce digne de veuve il est il est stratégique voilà donc je termine là-dessus je termine très rapidement vous voyez bien à travers ces quelques exemples j'ai abordé qu'un dixième de ce que je dis dans le roman conjugal mais voilà j'avais choisi de traiter cette idée d'un pacte de la révolution sur un pont et de l'impact d'un pont sur la vie d'un homme sur la vie quotidienne d'une famille alors le plus étonnant c'est que quand vous lisez les lettres la révolution est très peu présente c'est-à-dire que jamais Robespierre Cambacérès les Condorcet les grandes figures qu'on a l'habitude de croiser quand on fait un tout petit peu l'histoire de la révolution française même au minimum dans nos cahiers dans nos livres d'école il y a 20, 30 ou il y a 10 ans voilà ces grandes figures-là jamais elles ne sont citées par Antoine c'est comme si elles n'existaient pas l'intéresse beaucoup plus le ministre de l'Intérieur chargé de ses affaires parce qu'évidemment ça le concerne directement donc en fait c'est assez intéressant de voir que il y a un niveau micro une petite échelle qui laisse penser que la révolution telle qu'on la raconte dans nos livres d'histoire à l'école ou dans les livres plus savants par l'histoire de l'État par l'histoire des députés par l'histoire des grands discours par l'histoire des lois et bien elle n'est pas tout à fait l'histoire des individus au jour le jour mais néanmoins donc on a l'impression que la révolution passe très loin dans le lointain néanmoins voilà vous voyez bien comment néanmoins elle a un impact considérable sur la vie des individus mais pas forcément là où on le croyait voilà je vous remercie si vous voulez questionner Anne Verjus je vous demande d'attendre le micro pour l'enregistrement de la référence je voudrais savoir parce que je ne suis pas de Lyon pardon je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que les Jacobins ah les Jacobins c'est le parti qui a pris le pouvoir et qui a imposé la terreur en France entre 1792 et 1794 le plus connu d'entre eux étant Robespierre qui a été guillotiné donc en juillet à 94 donc ça n'est pas spécifique à l'histoire de Lyon c'est toute l'histoire de la révolution française les Jacobins et c'est pendant la terreur que on a envoyé enfin que les Jacobins donc qui détenaient le pouvoir ont envoyé sur Lyon qui s'était rebellé ont envoyé les troupes pour assiéger la ville et ont procédé ensuite à des exécutifs pardon des exécutions plus ou moins ou je dirais plus que moins sommaires puisque vous voyez bien quand je vous raconte l'histoire de Jean-Antoine qu'il n'a pas eu droit à un vrai procès qu'il a été interrogé deux fois vingt minutes et c'est tout il a été envoyé à l'échafaud il n'a pas été le seul ils ont été des milliers à subir les foudres de notre république puisque c'était aussi l'époque où la première république a été proclamée septembre 1792 voilà bon j'ai été tellement claire qu'il n'y a pas de questions sur la quatrième de couverture du livre vous vous définissez comme politiste et au début je me suis dit tiens une coquille et puis je me suis dit mais non on ne fait pas de coquille sur la quatrième de couverture du livre qu'est-ce que vous entendez par ce la coquille pour vous elle est sur le fait que j'utilise le terme politiste plutôt que politologue ou sur le fait que je sois politiste plutôt qu'historienne bon la question demeure moi j'imagine que voilà ce qui vous a surpris c'est qu'une politiste s'intéresse à l'histoire de la famille et c'est une très très bonne question des fois ma même je me la pose encore je ne suis pas sûre d'être très légitime dans ma discipline en fait il se trouve que c'est vrai que j'ai fait des études de sciences politiques mais tout de suite en commençant par la révolution française et ce qui m'a intéressée c'était de comprendre pourquoi les femmes n'avaient pas eu le droit de suffrage sous la révolution et à l'époque où j'ai commencé c'est il y a très très longtemps au tout début des années 90 les théories ou les interprétations qu'on me proposait pour expliquer l'exclusion politique des femmes ne me convenaient pas elle reposait principalement sur l'idée que les hommes avaient considéré les femmes comme un groupe à part dont ils avaient voulu se débarrasser pour des raisons plus ou moins honnêtes et donc on avait l'idée que les femmes avaient été exclues en tant que telles en tant qu'un groupe avec des intérêts spécifiques qui gênaient les hommes de la république et donc l'idée était que au fond la révolution française était une révolution qui avait mis en place une déclaration des droits de l'homme qui était masculine faite pour les hommes par les hommes et contre les femmes et donc en fait ça n'allait pas ce genre pour moi ça ne correspondait pas à ce que je comprenais de la révolution française et de son universalisme je suis partie de l'hypothèse que la déclaration ne pouvait être qu'universaliste ou sexiste mais pas les deux ou alors elle était parfaitement contradictoire donc j'ai préféré faire le pari de la cohérence et donc j'ai cherché à voir comment on pouvait être universaliste tout en excluant les femmes et donc en fait j'en arrive à la famille à ce moment là parce que c'est en passant par l'appartenance des femmes à la famille et à la famille comme société politique qu'on arrive à comprendre pourquoi les femmes n'ont pas eu le droit de suffrage elles n'ont pas été exclues à proprement parler parce que pour être exclues il faut déjà avoir été dedans elles ont plutôt été non incluses c'est à dire qu'en fait à aucun moment on a supposé que les femmes pouvaient avoir le droit de vote à cette époque là pourquoi ? parce que la famille était considérée comme une unité politique l'unité politique de la révolution ça n'est pas l'individu ça n'est pas l'homme c'est la cellule familiale alors ça veut dire quoi ça ? ça veut dire qu'en fait quand l'électeur le citoyen est appelé à voter il vote avec derrière lui toute une ribambelle d'individus qui ne sont pas que des femmes loin de là puisque ces individus sont les domestiques les femmes et les enfants c'est à dire en fait tous ceux dont ils représentent les intérêts dont ils incarnent les intérêts et ce qui a pour conséquence quand on aborde la question des femmes ce qui est assez rare sur la révolution française de supposer que donner un droit de vote aux femmes ce serait donner un double vote au mari et ce qui serait donc introduire une discrimination insupportable entre les gens mariés et les gens célibataires parce que qu'est-ce que ça veut dire donner un droit de vote aux femmes ça veut dire donner deux votes au mari puisque nécessairement on suppose que les femmes vont voter comme leur mari alors c'est très intéressant parce que on peut supposer que finalement c'est une ruse de la misogynie et du sexisme en réalité c'est un raisonnement qu'on applique aussi à certains hommes et ça j'en parle dans les deux livres que j'ai fait avant donc qui sont la continuation de la thèse on applique ce raisonnement qui est un raisonnement qu'on peut appeler familialiste du coup à des hommes qui sont parfaitement sains d'esprit parce qu'on a souvent pensé qu'on prenait les femmes pour des idiotes c'est pour ça qu'on leur donnait pas le droit de vote parce qu'elles avaient pas de compétences etc c'est un argument qui ressort mais ça n'est pas le seul et les fils de famille qui sont des hommes mûrs pères mais qui sont encore sous la puissance paternelle jusqu'en 1792 parce que la puissance paternelle sur les majeurs n'a été aboli qu'en 1792 on a le même raisonnement pour les fils de famille ils n'ont pas le droit de vote jusqu'en 1792 parce qu'ils sont membres de la famille et quand ils vont avoir des avocats qui vont les défendre contrairement aux femmes qui ne rendent jamais avocats quand ils vont avoir des avocats pour les défendre au parlement c'est à dire à l'assemblée nationale on va leur ressortir le même argument en disant non mais c'est pas possible de donner le droit de vote aux fils de famille parce qu'imaginez un homme un patriarche un vieux monsieur qui a 5 fils il va se retrouver avec 6 votes c'est pas juste pour les patriarches qui ont 5 filles qui vont se retrouver avec un seul vote le leur et donc ça va introduire une discrimination entre les individus donc en fait ce qui est extraordinaire ce qui est un peu provocateur de ma part je reconnais c'est au nom de l'égalité on a refusé le droit de vote aux femmes au nom de l'égalité entre les hommes c'est par amour fanatique pour l'égalité entre les hommes mariés et les célibataires entre les pères de fils et les pères de filles qu'on n'a pas donné le droit de vote ni aux femmes ni aux fils de famille alors évidemment l'histoire l'histoire de la révolution c'est l'histoire de la victoire du fils de famille et donc en réalité je vous disais ils ont eu des défenseurs ils ont eu des avocats très célèbres barères notamment et donc en fait en 1792 la seule loi qui sera jamais conservée de toutes les lois radicales révolutionnaires de l'époque la seule loi sur laquelle le code civil ne reviendra pas c'est celle-là c'est celle qui émancipe les fils de famille de la tutelle du père donc les fils de famille ont eu le gain de cause ils sont les vrais les vrais gagnants de la révolution française et les femmes elles devront attendre bien des années avant qu'on commence à comprendre qu'elles sont un groupe avec des intérêts à part qui ne sont pas nécessairement incarnés par le chef de famille parce que finalement qui est le citoyen de la révolution française c'est pas l'homme représentant de ses propres intérêts c'est le pater familias c'est-à-dire l'individu de la révolution il est incarné par une figure qui est la figure du chef de famille le chef de famille c'est quoi ? le pater familias ce n'est pas simplement l'homme marié c'est pas une catégorie matrimoniale c'est une catégorie du droit romain ça veut dire que sont considérés comme chef de famille ceux qui sont mariés bien sûr mais également ceux qui peuvent l'être alors vous allez me dire bon bah alors c'est tous les hommes qu'est-ce que ça change ? non celui qui peut l'être c'est pas n'importe quel homme c'est pas les domestiques en particulier et donc en fait la révolution elle donne le droit de vote à ceux qui détiennent une autorité dans la famille donc c'est de la famille qui tire leur autorité naturelle et c'est de la famille que les femmes tirent leur situation subordonnée y compris politiquement et ce qui est très intéressant et là on revient un petit peu à la correspondance et au rôle que jouait les femmes parce que je tiens à assister là-dessus c'est que ce qu'on découvre quand on regarde un petit peu et qu'on gratte du côté des lois électorales c'est que la famille elle est très présente c'est-à-dire c'est pas simplement une interprétation que je vous livre c'est que quand vous regardez les lois électorales et que vous allez regarder comment on calculait les droits du citoyen vous savez que jusqu'en 1848 le citoyen pour voter doit payer des impôts mais les impôts ce n'est jamais strictement individuel les impôts c'est toujours les impôts de la famille c'est un patrimoine le patrimoine c'est aussi les femmes et les enfants qui détiennent une partie du patrimoine et en fait là où c'est très intéressant c'est de voir que la loi dit pour pouvoir voter monsieur vous pouvez bien sûr vous prévaloir des impôts que vous payez en votre nom propre au nom également de votre femme puisque au moment du mariage il y a des mélanges mais ça va bien au-delà des lois civiles la loi politique dit même si vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens donc on peut supposer qu'il y a une volonté d'individualisation du patrimoine des femmes en tout cas s'il y a une séparation de biens les femmes payent leurs impôts sous leur nom propre et la loi politique dit monsieur vous pouvez vous prévaloir des impôts de votre épouse même en séparation de biens donc la loi va bien au-delà du code civil elle dit vous êtes politiquement unis le citoyen est toujours le chef de la communauté politique qu'est la famille donc voilà pour répondre à votre question pourquoi une politiste s'est intéressée aux lettres d'Antoine et Madeleine c'est que je suis partie de la famille j'ai finalement découvert ce fils de famille alors dans un second temps par hasard dans les archives et puis j'ai voulu aller voir toujours un peu plus bas si je peux dire parce que j'avais beaucoup travaillé sur les lois sur cette manière de penser en termes de famille puisque quand on dit pour donner le droit de vote au fils de famille on va créer des privilèges pour les pères de famille vous voyez bien que la question c'est pas est-ce qu'il est intelligent est-ce qu'il a des compétences politiques etc. c'est toujours bon au fond il va parler pour qui il partage les intérêts de qui il partage nécessairement les intérêts du patriarche qui détient l'autorité dans la famille donc forcément c'est donner au patriarche des voies trop faciles qui ne sont pas des voies d'individus donc voilà pourquoi du coup de fil en aiguille je suis descendue aller voir dans les familles ce qu'il en était de ce rôle des femmes de ce rôle des pères aussi parce que alors ça c'est encore quelque chose j'ai pu le temps m'aborder mais qui est passionnant mais qui est très important donc je suis très contente de prendre la parole pour le dire c'est la place des pères parce que effectivement il y a une histoire des femmes qui est assez qui commence à percer en France on a 20 ans de retard sur les Etats-Unis mais enfin quand même on commence à faire l'histoire des femmes mais alors quand vous commencez à vous intéresser à l'histoire des pères vous trouvez uniquement des histoires sur la symbolique paternelle sur l'autorité éventuellement sur le rôle d'éducateur au sens de Rousseau c'est-à-dire celui qui donne grosso modo les instructions mais alors il n'existe pas d'histoire de la paternité concrète c'est-à-dire comment au jour le jour les pères se comportaient avec les enfants or c'est une vraie question parce que quand je lis les lettres d'Antoine je découvre un père qui est extrêmement présent beaucoup plus que ce que vous pourriez croire parce qu'on a on fait un paquet en général 18ème, 19ème c'était tous des offreux machistes et donc les hommes ne s'occupaient pas des enfants faux c'est faux Antoine se préoccupe de ces enfants alors je lève la main tout de suite pour vous dire qu'on est dans des familles où il y a des domestiques qui s'occupent de tout ce qui est désagréable dans la parentalité et dans le soin des enfants d'accord donc de ce point de vue les pères et les mères sont débarrassés de l'essentiel des tâches qui aujourd'hui incombent aux parents au lave-vaisselle au l'aspirateur etc mais ce qui est très intéressant c'est de voir une chose c'est que la maternité n'est pas considérée comme une science infuse donc il n'y a pas cette espèce d'essence de la maternité qui fait que les femmes peuvent prendre la parole en sachant tout d'avance du seul fait qu'elles ont mis au monde un enfant elles savent tout de l'allaitement elles savent tout de l'inoculation elles savent tout des soins donnés ce n'est pas vrai quand Antoine part à Paris il se renseigne et il sert de transmetteur de savoir c'est-à-dire que il prend des renseignements un peu partout et il envoie à Madeleine alors qu'elle en a son troisième enfant parce que moi je les adore au moment du troisième enfant elle allait et Léonore il est encore en train de lui expliquer qu'est-ce qu'elle doit manger pour éviter que la petite qui est au sein ait des coliques donc c'est très intéressant il est impliqué mais il n'est pas seulement impliqué dans l'allaitement et la santé de son enfant il rapporte aussi la mode donc il raconte qu'il a vu que les petites filles portaient des manches courtes et que ce serait très pratique pour le printemps et puis qu'on pourrait toujours rajouter des manches pour l'hiver etc. il prend les mesures pour faire faire des sabots des bottes parce que visiblement ils n'ont pas de cordonnier qui vaille sur plat et puis sur la question de l'inoculation ou de la vaccination qui est un vrai débat à l'époque il met trois ans à se dessiner enfin au bout de trois ans il a pris conseil auprès de sa mère qui est toujours très très présente plus que de Madeleine puisqu'elle a de l'expérience etc. et en fait Antoine est impliqué à chacune des étapes de la vie de ses enfants par exemple à un moment donné il reçoit une lettre d'Albine qui à l'époque a huit ans et lui dit il est trop tôt pour qu'elle commence à écrire parce qu'elle va déformer son orthographe et donc il veille également à tous ces aspects qui sont très matériels de l'éducation et de l'instruction de ses enfants donc voilà il y a une histoire à faire je n'en sais pas un appel je regrette que peut-être parce que l'histoire n'était pas faite jusqu'à maintenant pas beaucoup faite par des historiennes qui s'intéressent à la parentalité je ne sais pas pourquoi en tout cas le fait est que quand on cherche des histoires de la paternité concrète on n'a pas d'éclairage et du coup je ne peux pas dire si Antoine est un cas particulier ou si il est représentatif des pères de son époque mais vous avez bien compris que je fais l'hypothèse qu'il est tout à fait représentatif des pères sinon de son époque du moins de sa classe sociale voilà donc je voulais réhabiliter pas seulement le rôle qu'ont joué les mères et les épouses mais vous montrer que la paternité n'était pas qu'une métaphore et qu'elle s'exerçait au quotidien dans ces familles alors là encore je termine je suis en train de jouer le bavard pour des raisons matérielles c'est pas forcément pour des questions de mentalité ils étaient en avance ou des questions de modernité etc mais tout simplement parce que ils étaient ils étaient là dans la journée et le 19ème va apporter quoi ? le 19ème va apporter le salariat à la société industrielle qui va faire partir les pères de la maison et qui vont donc mettre en place une division des tâches une division des rôles les mères vont rester à la maison les pères seront partis tout le jour et donc évidemment quand ils rentreront le soir ils n'auront plus la force de s'occuper des enfants donc il y a probablement des conditions matérielles qui expliquent que les pères soient assez présents auprès de leurs enfants à l'époque de la révolution française et qui expliquent qu'on est régressé petit jugement de valeur en passant avec le 19ème siècle Est-ce que vous pensez qu'à Lyon il y a une forme d'exception en termes d'attitude des Lyonnais par rapport à la révolution est-ce que l'histoire de Lyon pendant la révolution que ce soit au niveau des mœurs soit au niveau politique est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu exceptionnel ou qu'il y avait plus de recul Alors je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire de Lyon surtout de ce point de vue là donc je ne vais pas vous donner une information très originale Lyon a vécu des événements particulièrement douloureux le fait que la ville ait été assiégée est quelque chose de très particulier à la ville et ce qui est certain je ne sais pas si les Lyonnais à l'époque se sentaient différents mais l'héritage de la révolution à Lyon est quelque chose qui pour le coup est tout à fait particulier à crédit c'est-à-dire qu'il y a une commémoration encore 200 ans après des événements de 1793 chaque année est célébré le siège et puis surtout les exécutions qui sont en suivi ça a profondément marqué la mémoire lyonnaise de la révolution ça je peux vous répondre là-dessus pour le reste je ne connais pas assez les autres villes pour pouvoir comparer donc je ne peux pas tout à fait vous répondre c'est un sujet à part entière mais c'est un sujet qui est beaucoup traité par des historiens lyonnais donc vous pouvez trouver facilement des réponses vous auriez un titre à nous suggérer quelqu'un a dit le nom voilà Bruno Benoît Bruno Benoît une question oui sur il y a eu de très nombreuses lettres naturellement j'ai compris que Jean-Antoine il a été emprisonné pendant plusieurs mois oui de novembre à janvier est-ce que dans ces lettres on trouve trace de démarche d'un homme ou d'une femme de cette famille pour essayer de le tirer de là les femmes ne manquent pas d'arguments naturellement est-ce que vous avez trouvé trace d'essai pour libérer pour faire sortir de prison l'architecte alors je ne sais pas quels sont les arguments auxquels vous faites allusion je ne sais pas si elle en a usé Antoinette ça n'est pas mentionné dans les lettres par contre on a des archives qui sont extraordinaires moi je tiens à répéter que autant les archives de Jean-Antoine que les archives d'Antoine sont fabuleuses et on a donc c'est c'est phénoménal on a les lettres qu'Antoine a envoyées de prison on a les lettres d'Antoinette à Antoine donc évidemment on a la description que je vous ai faite très sommaire de la vie dans les prisons mais on a également les lettres la copie des lettres qu'elle a pu envoyer aux élus aux élus lyonnais pour tenter d'obtenir sa libération et les arguments qu'elle utilise qui ne sont pas les arguments auxquels vous pensez sont des arguments tout à fait politiques où il se targue d'avoir été un bon lyonnais toujours du côté toujours du côté de la du bon côté du manche mais évidemment en vain en vain il ne sera pas du tout entendu donc il y a bien eu une démarche pour essayer de tirer de là non mais elle s'est démenée Antoinette elle n'a pas cessé d'envoyer des lettres et je pense alors et je pense comme ce que vous montre l'exemple de Madeleine elle n'a pas cessé non plus d'aller et venir pour essayer d'obtenir sa libération d'obtenir des lettres de soutien aussi des pétitions etc mais rien n'y a fait mais en ce moment là rien ne pouvait y faire cela dit il y a des gens qui ont été libérés et ça a été ça a été terrible pour Jean-Antoine qui voyait les prisonniers partir par paquet et qui disait demain ce sera mon tour puis qui est resté cloué en prison mais je voudrais revenir sur ce caractère exceptionnel des lettres d'Antoine également même s'il n'est pas le héros de la famille parce que je connais quelques correspondances de couple on en a qui ont été publiées par exemple le marquis la marquise de Bombel allez lire la correspondance entre le marquis la marquise de Bombel qui dure deux ans donc qui n'a rien à voir avec l'amplitude d'Antoine et puis qui ne montre pas toutes les facettes de la vie familiale c'est à dire qu'on voit simplement l'immense amour que porte le marquis à sa très très jeune épouse un amour qui durera jusqu'à la fin de leur vie et quand elle mourra il rentrera dans les ordres après avoir mis au monde son septième enfant donc le marquis la marquise de Bombel c'est une correspondance qui a été publiée chez Talandier c'est épais comme ça c'est passionnant ça raconte le détail de la vie d'une femme qui est à la cour de Marie-Antoinette et qui élève son petit garçon Bonbon puisqu'il s'appelle Bombel ils l'ont surnommé Bonbon donc en fait au jour le jour on a des témoignages sur l'allaitement sur la vie à la cour etc. mais voilà ça dure deux ans parce qu'après il se retrouve et il ne se sépare plus jamais donc on n'a pas ce qu'on a chez Antoine et Madeleine alors il y a d'autres correspondances par exemple l'autre jour j'ai appris la publication de la correspondance du duc de Lévis avec cette très jeune femme là aussi il l'a épousée elle avait très long et ils se sont beaucoup aimés encore on a vraiment c'est étonnant beaucoup de témoignages d'amour très fort dans des mariages qui sont toujours des mariages arrangés et là c'est la même chose c'est à dire qu'on a une correspondance conjugale avec beaucoup d'éléments très intimes mais malheureusement qui est très circonscrite dans le temps en plus elle n'élève pas les enfants parce qu'à l'époque elle a émigré en Angleterre lui il a un rôle politique très important donc on est dans les hautes sphères politiques donc c'est pas la vie ordinaire des gens ordinaires alors on a donc c'est très intéressant cette correspondance du duc de Lévis mais vraiment la correspondance d'Antoine et Madeleine elle est tout à fait à ma connaissance elle est presque unique j'ose pas dire unique parce que je connais pas toutes les correspondances qui ont été publiées je parle uniquement de celle-là mais enfin elle a quand même un caractère elle a une amplitude et non seulement une amplitude temporelle puisqu'on va de 1794 bon alors en fait aux années 1830 dans le livre moi je me suis arrêtée à la mort de la mère en 1812 donc on a une amplitude temporelle mais on a également cette amplitude dont je vous parlais c'est-à-dire le fait que dans ces lettres c'est la totalité de la vie mais pas simplement de la vie intime de la vie politique sociale familiale des individus à l'époque de la révolution c'est tout à fait extraordinaire c'est-à-dire que là moi je vous ai donné une toute petite partie mais enfin il faut voir quand même qu'il y a 500 lettres qui sont écrites de l'écriture que vous avez vue même si c'est un tout petit peu plus visible sur 4 pages 2 à 3 fois par semaine à chaque fois qu'il est en voyage donc en fait on a d'ailleurs vous avez pu le voir Mathieu vous l'a montré il écrit, il répète il redit 40 000 fois les mêmes choses mais en fait du coup on a toujours un détail absolu sur le déroulé des journées donc non seulement les négociations les démarches les visites qu'il fait mais qu'est-ce qu'il mange donc voilà les idées qui lui passent par la tête toutes sortes d'idées la manière d'éduquer les enfants et puis alors extraordinaire aussi ce que j'ai trouvé dans ce qu'une autre lettre c'est toutes les négociations pour marier la fille aînée Alvin et là on a des choses qui sont fabuleuses sur l'implication des parents l'enjeu que ça représentait pour une famille de marier sa fille les négociations avec la fille la manière dont on va dont on va la solliciter l'informer pas toujours pas à n'importe quel stade de la négociation on l'informe que quand vraiment les choses sont stabilisées avec la famille contactée pas avant pour ne pas créer des situations ambigües par la suite mais elle est quand même elle est interrogée on tient compte plus ou moins de son avis tout est dans les lettres parce qu'en fait Antoine et Madeleine qui à cette époque sont réunies coup de chance pour nous écrivent tout à Antoinette qui en fait est celle qui en fait elle essaye de marier Alvin sa petite fille avec un grenoblois donc en fait elle tire les fils Antoinette puis elle connait tellement de monde Antoinette elle connait tellement de monde à Lyon depuis 40 ans qu'elle y a vécu elle connait tellement de monde à Grenoble parce que les familles sont largement étendues puis Grenoble c'est une famille de parlementaires et de nobles et d'aristocrates donc il y a un vivier d'aristocrates qui sont tout à fait bienvenus et où elle essaye de piocher et donc en fait c'est extraordinaire parce que du coup grâce à l'éclatement de la famille quand Antoine est auprès de sa femme et qu'on manque d'informations et bien il crée sa mère et sa mère lui écrit donc en fait il y a une triangulation qui est particulièrement exceptionnelle qui fait de cette correspondance un vrai trésor pour les historiens et tout ça est aux artistes merci beaucoup merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous